J'étais en train de me dire avant de tourner cette chronique que si une personne commençait à regarder le tennis à partir de ce tournoi, donc à partir des ATP Finals, qui réunit théoriquement les 8 meilleurs joueurs de l'année, donc de l'année 2018, et bien si j'étais cette personne je me demanderais où sont les 8 mètres parce qu'hormis Djokovic, le niveau n'est pas folichon. Donc nous on va un peu mettre de l'ordre dans tout ça, c'est parti, let's go ! Comme tu l'auras compris, on va revenir sur les phases de pool des ATP Finals et le moins que l'on puisse dire c'est qu'actuellement le niveau n'est pas terrible, on a eu des matchs assez décevants, assez ternes. Pour tout le dire, le meilleur match qu'on a eu c'était le Isner-Silic, ça devient un petit peu le niveau de cette semaine. On va tout de suite revenir sur les matchs de la pool de Djokovic, donc Djokovic qui s'est imposé sur son premier match entre John Isner en 2-7, où le CERB aura concédé seulement 6 points sur son service. Le deuxième match c'était le Sverev-Silic, donc Silic avait vraiment le match en main, sachant qu'il avait fait le break d'entrée dans le premier set, il menait 3-0, il a des balles de 4-0, des balles de 5-1, il sert pour le set, et au final il s'écroule totalement pour s'incliner en 2-7, en 2 tie-break, on a eu un grand retour de Frilic. Djokovic pour son deuxième match a joué contre Aleksandr Zverev, là aussi le CERB s'impose en 2-7, un premier set assez serré, où l'Allemand aura eu des balles de break pour mener 5-4, mais il ne les convertit pas, et ensuite il s'écroule totalement, inscrivant seulement un seul jeu. Derrière on aura eu le Silic-Isner, seul match pour le moment en 3-7, qui aura été le meilleur match de la semaine pour l'instant. Isner s'est d'ailleurs fait briquer 3 fois de suite contre Silic, entre la fin du deuxième set et le début du troisième set, chose qui n'était plus arrivée depuis sa défaite à Vienne en 2016 contre Andy Murray. Et là nous avons Aleksandr Zverev qui vient de s'imposer en 2-7, contre John Isner, une partie solide de l'Allemand, qui a totalisé 18 ace pour 10 contre l'Américain, et l'Allemand s'impose avec 26 coups gagnants pour 10 fautes directes. Le Djokovic-Silic aura lieu ce soir, il comptera pour du beurre, vraiment pour des points ATP, sachant qu'on connaît déjà les deux qualifiés, Novak Djokovic en numéro 1 et Aleksandr Zverev en numéro 2. On va tout de suite passer dans l'autre poule, avec la poule de Roger Federer, là aussi on a une poule assez décevante, à commencer par le premier match du Suisse, où il s'incline en 2-7 contre Kei Nishikori. Federer aura totalement arrosé dans cette rencontre, 34 fautes directes, le Japonais en aura presque fait autant, 22 fautes directes, et pourtant il s'impose quand même en 2-7, pour vous dire la performance de Federer ce jour-là, niveau assez moyen du Japonais qu'il aura su conserver toute la semaine, en marquant ensuite seulement 6 jeux, un seul jeu contre Kevin Anderson, et 5 jeux contre Dominic Thiem. Kevin Anderson a donc gagné ses deux matchs, contre Dominic Thiem et Kei Nishikori, et Federer a su élever son niveau de jeu dans un premier temps, contre Dominic Thiem, où là c'est l'Autrichien qui a arrosé avec 34 fautes directes, le Suisse n'avait qu'à attendre la faute, et dans un second temps contre Kevin Anderson, où il a su montrer un jeu très très varié, et notamment abuser de son slice pour casser un petit peu les jambes du Sudaf, qui lui étant déjà qualifié en demi-finale, avait peut-être la tête ailleurs. Ainsi dans cette poule, on a Roger Federer en numéro 1, et Kevin Anderson en numéro 2, ce qui fait que Federer jouera Zverev en demi-finale, et Anderson jouera Djokovic en demi-finale. Je vais revenir un petit peu sur les performances du Suisse, et c'est le langage que moi, mais je trouve que Roger Federer est un peu dans le déni, comme une grande partie de ses fans. D'ailleurs, il est de moins en moins lucide, d'une part dans ses déclarations, où par exemple, après son match contre Kei Nishikori, il a dit qu'il était tout proche de s'imposer dans cette rencontre, qu'il était vraiment tout proche de son adversaire, et c'est vrai, il a eu ce premier 7 en main, mais globalement, il a fait un match assez catastrophique, avec beaucoup de fautes directes, et d'autre part, sur les choix qu'il adopte sur le terrain, quand il est dans un mauvais jour. Encore une fois, Federer, c'est un joueur exceptionnel, qui a des qualités extraordinaires, et tout cela repose sur un seul facteur, c'est sa qualité de jeu de jambes, et c'est tout à fait normal qu'avec l'âge, son jeu de jambes régresse un petit peu, qu'il ait des fois les jambes un petit peu plus lourdes que d'habitude, qu'il ait des pas d'ajustement plus grands, ce qui fait qu'il ait des petites erreurs de positionnement, sachant qu'on sait qu'il aime faire le point en 2-3 coups de raquette, qu'il aime prendre les balles en demi-volée, mais si son jeu de jambes régresse un petit peu, ça peut faire énormément de fautes directes, comme on a pu le voir contre Kei Nishikori aux ATP Finals, ou par exemple contre Bernhard Schorich à Shanghai. Et le problème du Suisse, c'est lorsqu'il est dans un mauvais jour, il n'essaie pas de faire le dos rond, d'essayer de remettre la balle dans le cours, et d'attendre peut-être sous la pression que son adversaire craque un petit peu pour renverser le cours du match. Non, Federer continue à essayer de jouer son jeu en 2-3 coups de raquette, de prendre ses balles en demi-volée, alors que le jeu de jambes n'est pas là, ça fait qu'il l'enchaîne énormément de fautes directes. Et c'est pour ça que je dis qu'il est un petit peu dans le déni. Et il en va de même pour les fans du Suisse qui ont tellement été habitués à voir un Federer enchaîner les demi-volées, les points 2-3 coups de raquette, c'est que maintenant ils n'ont plus du tout l'habitude, et ils s'offusquent quand ils voient le niveau actuel de Federer, qui est un niveau beaucoup plus approximatif, beaucoup plus moyen chez le Suisse, mais qui reste un niveau tout à fait normal, et bien supérieur à 99% des autres joueurs de tennis. Et comme je le disais dans ma vidéo « Roger Federer est-il fini ? », les gens doivent prendre conscience que le niveau de Federer sera de plus en plus comme ça. C'est vrai qu'on n'est pas aidé par les médias avec cette culture de l'instant présent, ou après sa défaite à Bercy contre Novak Djokovic, c'était l'enflammade sur le niveau de Federer, c'est bon, il est de retour, etc. On a eu tout le contraire dès sa défaite au premier tour aux ATP Finals contre Kei Nishikori, maintenant ça revient un petit peu sur la hype du Suisse, qu'il est sorti pour la 15ème fois en 16 participations des phases de poule aux ATP Finals. Après voilà, il ne faut pas oublier que depuis 8 mois, Federer c'est deux très bons matchs, un contre Nishikori à Shanghai, et un autre contre Djokovic à Bercy, 4 victoires contre le top 10, 5 défaites. Voilà, je referme cette parenthèse sur le cas Roger Federer, on revient aux ATP Finals avec ses demi-finales Djokovic-Anderson et Federer-Zverev, on espère avoir enfin de beaux matchs à Londres, et pourquoi pas enfin que Zverev montre son niveau ténistique, parce que c'est vrai qu'hormis de se plaindre que la saison est trop longue, l'Allemagne n'a pas fait grand chose. Je rappelle quand même qu'il a 16 ans de moins que Federer, qu'il a seulement bien joué 4 mois dans l'année, et pourtant le petit, il se plaint, à ses jeunes, toujours à se plaindre. Enfin bref, dans mes pronostics, je vois quand même une victoire de Djokovic et Federer pour les retrouvailles en finale. Voilà ce qu'on pouvait dire pour cette semaine à Londres, pour les phases de poule, n'hésite pas dans les commentaires à nous donner ton avis, à lâcher un petit like si tu as aimé la vidéo, à t'abonner à notre chaîne pour ne plus rien manquer de l'actualité tennis, à nous suivre sur nos petits réseaux sociaux, et nous on se retrouve très très vite pour débriefer de la fin des ATP Finals. D'ici là, portes au bien, ciao ciao tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada